Bonjour, nous voici réunis aujourd'hui pour parler de Fashion Week d'automne. Avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Fourquet. Thierry, bonjour. Vous êtes chez Prozdy Capgemini, en charge du produit Odigo, de ses développements et de sa roadmap. Mais aussi responsable de l'innovation. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en deux mots de la roadmap aujourd'hui et de la Fashion Week ? Nous allons vous présenter des nouveautés autour de l'Analytics avec deux modules, Odigo Analytics Pulse, un relooking d'Odigo Campagne et un nouveau média, la vidéo. Alors, Fashion Week est si récurrent, c'est régulier, ça se passe à chaque saison. Nous avons une Fashion Week par saison et à chaque saison, nous annonçons nos nouveautés produits, notre roadmap. Merci Thierry, j'ai entendu trois nouveautés. Je vois que vous êtes venu avec deux experts. Corinne Offreli, notre expert Odigo Campagne. Bonjour. Et Laura Marchera, notre expert digital. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, nous allons peut-être commencer par Odigo Campagne. Est-ce que vous pouvez expliquer, Corinne, en quelques mots, ce que signifie ce qu'est ce produit Odigo Campagne ? Odigo Campagne, c'est le module de génération de messages sortants multicanal, intégrés à la suite, donc, qui permet de générer à la fois des campagnes de masse type marketing ou des notifications utiles, de type alerting, dépassement de seuil bancaire, où en est votre colis en livraison. Est-ce qu'il y a des nouveautés, donc, puisque c'est Fashion Week automne de 2015 ? Oui, nous avons décidé pour cet automne de mettre l'accent sur le confort de l'utilisateur, puisque nos clients ont créé leur campagne à travers une interface web. Nous avons donc relooké complètement l'outil pour une meilleure ergonomie et surtout un paramétrage plus intuitif, comme par exemple le fait de générer une campagne en quelques clics via un wizard. Très bien, merci, merci Corinne. Donc, Laurent Marchera, expert digital chez Prozé Capgemini. Au mois de juin, vous avez présenté Odigo Webcall. Y a-t-il des nouveaux travaux, développements autour de nouveaux médias ? Alors, effectivement, nos travaux autour du WebRTC pour Real-Time Communication continuent. Et nous lançons notre offre Vidéocall qui, comme son nom l'indique, permet de mettre en relation un client et sa marque par vidéo au sein d'un site web. Très bien. Pourquoi cette offre ? Alors, pourquoi cette offre ? C'est très simple. C'est déjà avec l'extension des réseaux, de la 4G, des communications unifiées, de YouTube, et je pourrais donner des tas d'exemples. Donc, on voit bien que la vidéo, c'est une tendance de consommation. Et puis, surtout parce qu'en termes de relations clients, la vidéo va apporter un degré de satisfaction et également un pouvoir d'assurance et de réassurance qu'aucun autre canal ne va posséder. C'est très clair. Est-ce que je pourrais avoir des exemples précis en termes d'usage ? Alors, en fait, fonctionnellement, on va avoir deux approches. Il va y avoir l'approche meeting planifié, c'est-à-dire qu'on va, à un rendez-vous qui était traditionnellement physique, substituer un entretien vidéo et donc fournir tout un tas d'outils pour permettre de partager l'écran, co-broser, etc., pour rendre l'interaction aussi riche que si on était en présentiel. Ça va être des cas d'usage dans les administrations publiques comme la CNAM, Pôle emploi, au lieu de se déplacer en agence. Et du coup, ça va désengorger ces agences. L'autre cas d'usage, ça va être plus l'instantanéité. On va parler de click-to-video, c'est-à-dire que là, on va s'emparer du contexte et proposer une interaction vidéo avec un conseiller à l'internaute. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, d'ailleurs, il va y avoir aussi le cas d'usage. On est sur l'agence avec déjà son conseiller en présentiel, là, pour le coup, mais on a besoin de joindre un expert distant. Et c'est par ce biais-là également qu'on va passer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va atteindre une compétence disponible. On ne va pas chercher l'agence d'une personne en particulier, parce qu'on va se pluguer à Odigo et on va avoir cette distribution comme on peut la faire aujourd'hui sur le canal chat, mail ou téléphone. Merci. Et alors, ça sort quand exactement ? Eh bien, en fait, c'est déjà là. Et je vous invite à aller sur notre site web pour vous renseigner, pour rentrer en contact avec nous ou vos interlocuteurs commerciaux que vous connaissez déjà. Voilà, pour nos clients. Donc, prosody.fr, c'est tout. Voilà, ou .com. .fr. Merci Laurent. Thierry, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait trois sujets, deux experts présents sur le plateau. Donc, je vous propose que nous allons retrouver le troisième expert pour qu'il nous parle de… De l'Analytics. De l'Analytics. Odigo Analytics, c'est la solution d'analyse des données de votre relation client. Prosody stocke votre donnée et a créé un outil de visualisation pour la libérer et vous permet d'analyser votre performance, de mieux comprendre les attentes de vos clients pour leur proposer de manière proactive le bon service au bon moment. Par exemple, pour vous aider à détecter ceux qui vont vous quitter. Odigo Analytics, c'est facilement accessible car intégré nativement à votre suite. Ce sont des dizaines d'indicateurs et de tableaux de bord pour explorer vos données sous toutes les coutures, les corrélées, les segmentées, pivotées. Mais Odigo Analytics, ce n'est pas qu'un outil. C'est également nos consultants pour vous aider à en tirer toute la quintessence et vous comparer aux entreprises de votre secteur. Merci Thibault, c'était très intéressant. Pour continuer dans le domaine de l'Analytics, je vous propose de retrouver notre CEO Nicolas Aïdoux qui vous présente la solution Pulse, une solution disponible sur smartphone qui permet aux dirigeants d'entreprise de connaître et de suivre le pouls de leur entreprise. Pulse, c'est un peu comme l'application LinkedIn. Quand vous regardez qui a consulté votre profil, grâce à l'application Pulse que vous avez sur votre mobile, vous pouvez savoir en temps réel qui vous a contacté, sur quel canal, pour quel motif. Vous pouvez savoir quelle a été votre performance pour traiter toutes ces interactions. Grâce à l'application Pulse, c'est la fin des fichiers Excel PDF compliqués à ouvrir sur votre mobile. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Cette Fashion Week d'automne est donc très riche, beaucoup de fonctionnalités comme on a pu le voir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine Fashion Week d'hiver. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada